Salut, bonjour. Ceci, qui sent délicieusement bon d'ailleurs, n'est pas une fleur jaune. Je dis ça parce que depuis la pipe de Magritte, il y a des gens qui ont oublié que ce qu'on représentait n'était pas forcément la chose elle-même. Ce que vous voyez, c'est plutôt sa représentation. On est parti en philosophie. Je n'ai pas mis mon gilet. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme gilet assorti ? Vous avez une idée ? Je ne vais pas le mettre. Il sera suggéré. Alors attention, je vous préviens un petit peu, je crains fort que cette vidéo ne vous plaise pas. Le titre c'est « La matrice est réelle ». Neural, Nano, Robo, Tic et SmartDust. On est sur le site de Forbidden Knowledge TV, la télé du savoir interdit. Et la vidéo qu'on va traduire, ça s'appelle « Un conseiller du DARPA révèle une conscience » On va l'envoyer, mais enfin on ne va pas l'envoyer tout de suite. Une conscience artificielle, une intelligence artificielle consciente aux mains du contrôle mental. La matrice est réelle. Neural, Nano, Robo, Tic, donc Nano, Robo, Tic, Neural, si on peut dire, et poussière intelligente, SmartDust. Et donc il y a l'article en anglais là. Donc en fait, je vais vous le lire en français, tant qu'à faire, puisque ça évitera des « e » des trous. Donc c'est un article qui est un récapitulatif présentant les travaux de certains de nos Youtubers préférés, tels James Corbett du Corbett Report, excellent à voir, et Level 9 News, ainsi que des nouvelles informations inédites sur le rêve humide, technocratique et mondialiste, c'est une traduction Google, consistant à mettre en œuvre un système d'intelligence artificielle globale, centré sur le réseau pour le commandement humain. Et le contrôle qui sera d'abord présenté comme un moyen de se mettre à niveau sur l'intelligence et non d'être laissé pour compte par l'automatisation, comme nous l'avons vu récemment lors du dévoilement du Neuralink d'Elon Musk, sur lequel j'ai fait une petite vidéo. James Giordano, responsable du programme d'études en neuroéthique, tu parles, du Pellegrino Center for Bioethics de l'université de Georgetown, parle de la militarisation et de la mauvaise utilisation des sciences du cerveau en association avec une simulation numérique sensible de notre monde, ou Internet des objets, l'Internet des choses, la domotique. Il parle de l'utilisation d'interfaces neuronales et physiologiques via, trois petits points, des systèmes télécommandés à petite échelle pour créer un nano-essaim de matériaux biopénétrables que vous ne pouvez pas voir, qui peuvent pénétrer dans les filtres biochimiques les plus robustes, et s'intégrer à travers une variété de membranes, membranes, muqueuses, et où que ce soit, bouche, nez, oreilles, yeux. Ils peuvent être réalisés à un niveau tel que leur présence est presque impossible à détecter, et qu'en tant que tel, l'attribution devient extrêmement difficile à démontrer. L'idée est ici de placer des électrodes de taille minimale dans un réseau au sein du cerveau par une intervention minimale, pouvoir lire et écrire dans le cerveau fonctionnant à distance et en temps réel. Les neurones, nanorobots, sont en cours de développement. Ben tiens, on nous en parle et ce serait du développement. C'est en développement, puis dans dix ans, on va nous dire que ça fait vingt ans que ça existe. Je suppose. Ils sont donc en cours de développement pour permettre une interface sécurisée instantanée en temps réel et sûr entre le cerveau humain et les systèmes d'as informatique biologique et non biologique. Cette technologie comprendrait des interfaces cerveau à cerveau, des interfaces cerveau à ordinateur, et plus particulièrement des interfaces cerveau à cloud, pour connecter votre cerveau au cloud en temps réel et vous fournir un accès instantané aux connaissances mondiales et à l'intelligence artificielle dès que vous pensez à un sujet spécifique. Cette technologie modifiera radicalement l'état des communications entre les humains et les machines. Le transfert des données entre les cerveaux humains vivants et le nuage, bon, nécessitera l'utilisation de super ordinateurs dotés d'algorithmes d'intelligence artificielle, plutôt que mort, je vais dire plutôt sans vie. Naturel, normal, pour être précis. Bien que de tels super calculateurs avec des vitesses de traitement suffisamment rapides pour gérer les volumes des données nécessaires existent déjà, voire dans l'utal ordinateur pratique, et puis tous les derniers systèmes qu'ils ont faits, ils doivent encore perfectionner les minuscules dispositifs d'interfaçage qui seraient intégrés profondément dans le cerveau. Bien profondément dans le cerveau. Une approche pour cela consiste à créer des nanorobots qui peuvent être aérosolisés, aérosolisés dans les chemtrails par exemple, pour placer des électrodes de taille minimale dans un réseau au sein du cerveau et moyennant une intervention minimale au moins. Pour nous rassurer, il nous dit ça. Être capable de lire et d'écrire dans le cerveau fonctionnant en temps réel à distance. Mais je ne veux pas ça moi, je n'ai pas besoin moi de ça. Moi j'y arrive, mon cerveau je lis, j'écris comme ça tout de suite là. Papa, vous que vous vouliez prendre de mon contrôle, mais ça ne va pas non, mais pour qui vous prenez-vous ? On continue. Une fois à l'intérieur du cerveau. Allez, 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 allez. Un peu creux. Les dispositifs transmettraient alors sans fil des informations codées vers et depuis un réseau de super-ordinateurs en nuages, en cloud, pour une surveillance en temps réel de l'état du cerveau et une extraction des données. Des brevets pour de telles technologies existent déjà. Voilà, article compilé par Alexandra Bruce du site donc Forbidden Knowledge TV. Et maintenant, on va aller voir la vidéo et je vais vous la traduire. Alors d'abord, il nous propose ce petit panneau d'usage aimable, va-t-on dire, d'une vidéo par exemple en l'occurrence, dans des buts de critique, de commentaire, de rapport, d'enseignement, de recherche. De toute façon, c'est dans un but non-profit, éducatoire. Et je vous prie d'admettre que je n'en tire pas de gloire ni d'argent. Mais plutôt la tristesse de devoir vous annoncer de telles choses comme étant un progrès technologique qui va servir l'humanité. Parce que ce n'est pas le cas. L'humanité n'est pas technologique. L'humanité est biologique. Et subtile. Et multidimensionnelle. Je pense que c'est ce côté-là qui intéresse la machine. Mais on va voir. Vous pourriez penser, cela ne me concerne pas ni mes enfants, ni ma communauté. Mais ça, c'est de moins en moins vrai. Une fois qu'on a fait sortir le chat du sac, ce qui est une expression américaine pour signifier que la boîte de Pandora est ouverte en fait. Il n'y a plus moyen de remettre un chat dans un sac d'où on viendrait de le tirer. Ce qui serait déjà une idée très farfelue. Farvelue. Donc, ce monsieur qui était le chef du programme d'études de neuroéthique du Centre Pellegrino pour la bioéthique clinique de l'université de Georgetown nous dit que maintenant que la science et la technologie sont passées dans la sphère publique, il va se passer des choses. Je ne sais pas si c'est à traduire. Il va lui faire remarquer qu'il a joint l'adjoint au chef d'équipe du Patagone. Il sourit comme ça, regardez ça. Enfin bon, je fais comme si ce n'était pas grand-chose. Il nous dit que les individus, les groupes, les politiques, les sociétés qui ont les instruments les plus sophistiqués, voire même des armes les plus sophistiquées, vont gagner. Là, il est dans une conférence et il dit en tant que disclosure, une partie du travail sur lequel je suis a été fondée par des laboratoires nationaux ainsi que par l'Union Européenne, notamment avec le Brain Project, c'est-à-dire le projet cerveau. Alors, je suppose que font partie aussi le décryptage de l'ADN, mais enfin, la carte du cerveau, je ne me rappelle plus qui en parlait, Sarko ? Je ne sais plus. Il nous parle du projet 12, de l'utilisation de la science du cerveau. Il a aussi travaillé les dix dernières années au Patagone et avec le DARPA et un groupe, un autre groupe encore, Do You Spring Science, le groupe Carbayan, si j'ai bien traduit, et donc le DARPA. L'agenda était l'intérêt pour une potentielle transformation en armes et les mauvaises utilisations de la science du cerveau pour des buts politiques ou de renseignements ou pire. Il nous dit là qu'il ne va pas nous donner de la science-fiction aujourd'hui, mais des faits scientifiques qui pourraient avoir l'air d'être quelque part un peu fictifs ou fantaisistes, mais qui ne le sont pas. Ils représentent la réalité de ce qu'ils sont capables de faire dans la science du cerveau. Et là, il y a un petit passage d'un film, je crois que c'est The Gamer, ça s'appelle « Je vais m'effacer un peu » et je vais vous mettre le passage, on va couper le son un peu aussi. Il nous dit que ces cellules nanos sont vraiment très fortes. Elles sont des milliers de fois plus petites que ces particules de poussière. Vous les inhalez, vous les inspirez, vous les respirez et elles vont au travail. Et d'ici six mois, j'ai toute une foule de personnes qui sont sous mes ordres, en clair. Elles se répliquent, elles se multiplient comme des virus de manière exponentielle. Et en six mois, je peux avoir 100 millions de gens zombifiés. Des gens qui feront quasiment plutôt ce que j'ai envie qu'ils fassent. Et là, je n'arrive pas à voir, mais en fait, dans ce film, j'ai vraiment l'impression qu'il a les yeux complètement noirs. En fait, peut-être que sur un Blu-ray, on voit de la pupille, mais j'ai un léger doute. J'ai un léger doute parce que c'est l'endroit idéal pour lui faire des yeux de démon. Il dit, je suis ici pour vous dire, messieurs, dames, que je n'aimerais pas, si j'ai bien compris, que quelqu'un un jour de mon environnement, de mon entreprise, vienne me dire que quelqu'un du gouvernement ait implanté une de ces choses dans leur cerveau sans le leur dire. Je ne plaisante pas, rajoute-t-il. Donc, la traduction de ce titre-là, c'est que d'après les chercheurs, les humains vont bientôt se mélanger avec l'intelligence artificielle pour atteindre les données qui sont dans le cloud. Et en dessous, le French président Macron hopes that Notre-Dame can be rebuilt in five years. Yes, I tell you that. Hoops. Sauf que, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un code là, mais je pense qu'il pourrait y avoir un code entre l'heure à laquelle ça passe, à 21-22, ça signifie quelque chose. Et puis là, on a aussi le chiffre 5. Donc, ça peut vouloir dire un code pour quelque chose, pour quelqu'un. Mais bon, ça n'a aucun rapport avec la vidéo de ce soir. Oh là, oh là, dit-il, il faut s'arrêter là. Le dernier sanctuaire privé, libre qui nous reste, c'est notre cerveau. C'est l'endroit où réside ma conscience. Et vous allez utiliser cet endroit pour envahir. Il nous dit que la technologie amène toujours l'homme à de nouveaux stades d'avancement. Les religions s'effacent, mais les technologies reviennent. Non, des vieilles religions meurent et de nouvelles religions naissent. Et maintenant, nous sommes arrivés à un point crucial. Messieurs, dames, nous sommes à deux doigts d'être branchés dans la matrice. Pour de vrai, ce n'est pas une plaisanterie. Vous pouvez, en observant autour de vous, voir que ça arrive en temps réel. Nous sommes arrivés à une nouvelle frontière où 4 milliards de personnes utilisent maintenant l'Internet. Aujourd'hui, les gens veulent sortir de cette réalité. et fabriquer une nouvelle réalité. En cas, je ne sais pas qui a envie de faire ça. Ah, les gars du DARPA. Non, non. Non, on n'a pas envie de faire ça, nous. On veut sortir de la fausse réalité mécanique, cette fausse vie inutile, gaspillée. Mais enfin bon, on continue. Un monde dans lequel vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez sans les interférences ou les conséquences de Dieu ou d'une morale. Le film The Matrix, La Matrix, The Matrix, non, Matrix tout court, était juste un conte de science-fiction. Ben non, pas tant que ça. C'est un conte subliminal et avec une version ésotérique très prononcée. Enfin bon, ce n'est pas le sujet non plus. Oui. Mais maintenant, ça commence à ressembler plus à un documentaire. Chaque jour. Un peu plus. Certains pourraient dire « Oh, tu nous fais peur là. Tu n'es qu'un pessimiste alarmiste. Un théoricien de la conspiration. Ouais, bon ben, je suis peut-être une truffe, mais il n'y a aucune conspiration dans ce que je vous raconte. Enfin, c'est mal traduit là de ma part. Ce n'est pas aucune conspiration, c'est aucune théorie. Parce que comme conspiration, elle se pose là. Il n'y a aucune théorie. Ce n'est que des faits. Et si ça se trouve, c'est en fait juste vous qui n'êtes au courant de rien. Donc, approchons-nous un petit peu de ce sujet et regardons de plus près. Car il se passe maintenant quelque chose dont vous pourriez bien ne pas être au courant. Une simulation sensible, intelligente, consciente de notre monde en temps réel. Non, non, ce n'est pas un jeu vidéo, messieurs, dames. Mais pour ceux qui pensent que ça l'est, j'ai une question. Êtes-vous prêts ? Are you ready ? Joueur 1. Player 1. Engage. L'utilisation de cette interface neurologique, une interface neurale et une interface physiologique, c'est ça, qui est sorti de nos planches à dessin jusqu'à la réalité. l'idée de système de contrôle à distance, l'idée de créer des essais de nano, un matériel qui peut pénétrer la biologie et que vous ne pouvez pas voir. Et donc là, il nous rappelle que ça passe tous les filtres. Ils peuvent s'intégrer à toutes les membranes de notre corps. Et il faut savoir que dans une cellule, en fait, le cerveau de la cellule, ce n'est pas le noyau. Le noyau, c'est les gonades. C'est là où il y a le matériel génétique pour la transmission de l'information. Le cerveau de la cellule, c'est sa membrane extérieure. C'est elle qui est en contact avec l'extérieur et qui transmet à l'intérieur les ordres pour ses organes divers à exécuter. Donc, ces essais de nanobots peuvent s'intégrer aux membranes. Ça fait le même boulot que chez nous. Une fois de plus, ça pénètre le cerveau, mais le cerveau de la cellule elle-même, on va dire. Donc, elle pénètre partout, par les muqueuses, dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles, dans le chat aussi. À un tel niveau que c'est indétectable, quasiment. Et donc, il devient très difficile de dire qu'on est touché. C'est un petit peu comme les morgelons. Comme si en plus, les Toubibs refusent d'admettre la chose. Bon, là, ça n'arrange pas à notre avenir. Mais bon, ces Toubibs, là, donc ils tiennent à lire et à écrire dans notre cerveau. Ce que ça signifie, c'est ça, c'est lire les idées qui vous viennent et puis les transformer à leur goût ou vous en mettre. Faire ça en temps réel et à distance. Dites-vous que là, si je mors l'oreille du chat, ce n'est pas moi. C'est qu'ils ont pris le contrôle. Ou si je tire la queue du chat, là, comme ça. je t'ai pas la queue de mon petit chat. Rigole. Donc, je vous signale que ça passe à la télé. Alors, je ne sais pas si ça passe sur les chaînes françaises, là, mais ça, c'est RT America. Et l'autre cruche, là, nous dit, est-ce que vous pouvez imaginer une technologie qui est si avancée qu'elle peut vous amener une technologie qui vous permet d'accéder au cloud, à toutes les données, instantanément ? Elle, sous son masque, elle est écailleuse, à mon avis. D'être reliée à l'intelligence artificielle, dès que vous pensez à un sujet particulier. Mais si, si, au pire, on a, on trouve pas un truc et que c'est notre Google, quoi, bon, ça pourrait avoir une utilité, mais il nous faut l'interrupteur et être sûr qu'il n'y a que nous qui nous en servons, cet interrupteur. Mais ce n'est pas du tout le cas, quoi, évidemment. Donc, c'est constamment le même titre et puis, en fait, le résumé que je vous ai vu, que je vous ai lu en entrée, était un résumé de tout ça. Donc, il nous parle d'interface sécurisée, rapide, que ce soit avec la machine ou avec l'intelligence artificielle ou les cafés, et hop, la cafetière se met en marche, quoi. Une relation avec des systèmes biologiques et non biologiques. Donc, les interfaces de cerveau à cerveau, de cerveau à computer et spécifiquement du cerveau au cloud. Je crois que la 5G, vous savez, la 5G, avec des relais partout, je pense que c'est un de ses buts. Et je pense aussi que pour y survivre à la 5G, il faudra être infecté de nanos qui vont réparer au fur et à mesure les dégâts dus aux ondes un truc dans le genre. Si on laisse s'implanter ça, on est mal. Si on laisse s'implanter, il ne faut pas arrêter de laisser s'implanter au lieu de toujours trouver des solutions, des réparations, des guérisons à des problèmes, on va arrêter le problème lui-même. et il faut vraiment se dépêcher, parce que tous les pays du monde ne sont pas là-dedans, c'est bien sûr. Par contre, les satellites qui tournent, ils tournent déjà autour de toute la planète. le système des cinq oreilles, il a des cinq yeux, five eyes, Amérique, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, le harpe qu'on a vu qu'ils ont implanté en Norvège, ils en ont implanté partout, au Groenland, il y a des bases votantes, vous pourriez croire que c'est une plateforme de forage, en fait, il y a un dôme dessus, et c'est un système style harpe à l'intérieur, ou autre, peut-être même un système tel que Simon Parks avait visité en Angleterre, le truc qui était censé être unique. Sous cette forme-là, il est d'être unique. Évidemment, cette technologie en relation directe avec le cloud va complètement changer le système de communication entre les humains et les machines. Encore, déjà, je n'ai aucune machine, quasiment, moi, je fais tout à la main, à part la voiture, et la voiture, j'aimerais bien m'en passer pour prendre une soucoupe volante, mais ils ne veulent pas non plus. Ça, ils ne veulent pas. Alors, ça, ils ne veulent pas. Ça, comme technologie, ça fait 120 ans qu'ils l'ont, mais ils ne veulent pas. On se moque de nous, là. C'est des criminels, en plus, on voit bien que c'est des criminels. ils nous pillent, ils nous ruinent les banques, c'est nous qui renflouons. Elles sont à nous, les banques, maintenant. À nous ! À qui sont les banques ? À nous ! Il y a qui ils étaient, les enfants qu'on trouve sous la banque ? Ils n'étaient pas eux. Je ne crois pas, non. Là, elle nous dit que, dû au volume immense de données impliquées, le transfert des données, depuis et jusqu'à un cerveau humain, vivant, et le nuage, le cloud, devrait nécessiter l'utilisation de supercomputers avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, vous pensez à un truc et vous vous dites l'intelligence artificielle va me donner la solution, elle vous donnera ce qu'elle voudra comme solution. Elle vous donnera ce qu'elle voudra comme définition pour un mot ou comme identité pour une tête ou pour quoi que ce soit, comme démarche à suivre pour tel protocole. Elle vous donnera ce qu'elle voudra. Il laisse des trous, il faut les trouver, les trous. Il laisse des trous dans leur définition. Il nous dit qu'il peut créer de petites unités robotiques contrôlables à distance, de taille nano et qui peuvent même être aérosolisées. Aérosolisées, c'est-à-dire qu'ils les mettent dans les chemtrails. Allez hop ! Il nous faut un petit vol avec la X-37, la navette drone, autonome. Les cales bourrées de ce machin-là. puis ils en ont sûrement une petite flottille. Et en une demi-heure, nous ne sommes plus nous. Alors que ça n'a été que des escrocs depuis des années et des années et des années, que des escrocs, des menteurs, des voleurs, des tueurs au pouvoir. Et eux, ils décident ça maintenant. Je refuse. Je refuse. Il n'en est pas question. On ne pourra pas dire que je n'ai pas donné mon avis. Je vous suggère d'en faire autant et puis de le marquer partout, de l'écrire partout. Alors la PAC en jaune, l'écrire de toutes les couleurs, vous l'écrivez partout, partout, partout. Je refuse la 5G. Je refuse l'intelligence artificielle. Je refuse la nano-dust. Je refuse le face-to-face avec le cloud. Je refuse. Je refuse. Je refuse. À moins que vous le vouliez, mais auquel cas, il faut nous le dire. Parce qu'on ne va pas être copains. On ne va pas être copains du tout. C'est une question d'éveiller de conscience. si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine de vous croire capable de donner un avis qu'on va écouter non plus. Voilà. C'est ça l'idée en fait un peu. Donc elle nous rappelle que tout ça va le pouvoir de changer le monde que l'on connaît au niveau de la communication, de l'éducation et tout ça. Oui, mais tu m'as demandé mon avis à moi ? Non, parce que si tu veux me demander mon avis, je t'invite là. Tu vois ? Parce que j'ai de la place à la cave au saloir. Justement. J'héberge. On rigole. On rigole pas du tout en fait. Je plaisante à ce niveau-là mais la situation est catastrophique. Il se demande combien de gens voudraient participer. Alors là, il y a une expérience comme quoi le réseau du cerveau a laissé trois personnes communiquer de pensée à pensée. Des chercheurs ont relié un cerveau humain à l'Internet pour la première fois. Alors si je lis bien la date, là on est en 2017. On est le 14 septembre 2017. C'est juste il y a deux ans. Voyez ? Ce n'est pas en projet. Non mais Robert Duncan nous disait en 1980, on était déjà capable d'influencer à distance les individus cibles, les individus Targeted Individuals harcelés. Ça y est, c'est la preuve, c'est la preuve qui disait la vérité. Si j'arrive d'un coup complètement échevelé, tout rouge de fureur, changeant de caractère d'une seconde à l'autre comme ça en vous disant des trucs qui auront l'air d'avoir ni que ni tête, voilà, n'importe quoi. à la suite et que vous vous dites oula, le PAM là, il n'est plus fiable. En fait, je venais de vous démontrer la situation dans laquelle nous sommes tous et profiter d'un instant un petit peu avant vous de liberté cérébrale pour vous dire attendez, attention, j'ai testé, ça ne va plus du tout. Vous ne le croyez pas ? Non. Mais même ça, c'est trop tard. Donc a priori, ils ne m'ont pas encore ciblé. Pour l'instant, tout ça, c'est du PAM normal. Imaginez ce que ça pourrait être. On rigolerait quoi. Moi, je pense qu'on rigolerait quand même pas mal. Bon, on va continuer. Enfin, s'ils nous disent des choses nouvelles parce que pour l'instant, c'est dix fois les mêmes formules. Le résumé que je vous ai lu, des petits bouts par-ci et par-là. Et donc là, on vous montre ce dessin-là. Mais c'est faux ce dessin. Ce dessin est complètement faux. D'abord, ils nous ont dit wireless, c'est-à-dire Wi-Fi, sans fils, sans fil. Sans fils et sans père, ceux-là. Et en plus, les nanobots, là, sont minuscules. S'ils vont s'impliquer dans la paroi des cellules, ils sont plus petits qu'une cellule. Déjà. Bon, bon, bon. Et puis, vous voyez quelque part, le fond de toutes ces images est bleuté. Et face à une image sur un fond bleu, en fait, il y a une idée d'autorité. Vous avez moins envie de dire non. Vous avez vu ? Donc, vous m'écoutez. Vous avez vu tout de suite l'autorité. J'ai même maté le chat, il était temps, il me courait sur le haricot. On continue. Alors, Ray Kurzweil, cette espèce de starban, il nous dit que les nanobots vont connecter notre néocortex au cloud. Oui, non, mais c'est constamment le même leitmotiv qui tourne là, pendant un quart d'heure. Alors, si vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y avait eu une fuite, c'est quelqu'un qui avait trouvé dans une photocopieuse IBM qu'il avait achetée aux enchères, soi-disant, un document qui était resté coincé dans la photocopieuse et donc ça sortait des bureaux de l'État. Et c'est un plan pour le contrôle à distance avec, en étant sous harrassement, si je dois dire en français, le harrassement électronique, c'est-à-dire l'ulcération, la torture, et d'autres attaques électroniques ou un contrôle mental induit à distance qui peut travailler sur la multiplication des rêves, les altérations de l'humeur, des sentiments de panique et un flou mémoriel. De l'autre côté, les autres assauts électroniques peuvent nous empêcher de dormir, nous créer des peines corporelles, des démangeaisons redoutables, des soubresauts musculaires, des brûlures sur la peau, des sensations de piqûres d'aiguilles ou d'abeilles, des discours involontaires, involontari speech, c'est comme dans Bruce le Magnifique, vous savez, Bruce tout puissant, quand il fait parler le speaker, il lui fait dire n'importe quoi. des attaques de fatigue, un radar, un système de radar, je ne sais pas, une haute température corporelle, des accélérations du rythme cardiaque, la vision qui s'obscurcit, des voix dans le cerveau directement par le biais des micros, ronde et la projection de sons étranges et de voix étrangères électroniquement. Donc ça, c'est la voix de Dieu, c'est ce qui a permis aux soldats irakiens de sortir de leur barraquement en les mains en l'air, en jetant leurs armes parce qu'ils avaient Allah leur avait dit rendez-vous. Je lui ai dit que les religions ce n'était pas un bon plan. ça aurait pu être n'importe qui, leur chef d'équipe, ils auraient pu entendre n'importe qui leur parler, leur mère, n'importe qui. Et donc, avec ça, il y avait le schéma de ces armes à effet psychoélectronique. je ne sais pas si j'hallucine ou est-ce qu'il est écrit en gros ici 1974. Vraiment, le livre La matrice déchiffrée de Robert Duncan est un must. J'en ai fait une vingtaine de vidéos, j'aurais dû le faire plus court, mais en fait, je l'ai traduit tout en entier, quoi, il me semble. Mais bon, ils peuvent vous faire souffrir, le gars, d'un côté, il se caresse les cheveux, mais vous, vous avez l'impression qu'il fait ça avec une fourchette. On lui a fait ça à Robert Duncan. Puis j'ai une autre vidéo de lui où on le voit là, de se faire interviewer par un gars qui depuis vingt ans se bat contre toute sa famille qui ne veut pas admettre qu'effectivement, il a un problème. Et le gars, il subit ça là. Et donc là, il tombe sur Robert Duncan, il lui dit, vous êtes mon sauveur, vous, vous, le spécialiste de tout ça, est-ce que, quand je subis ça, 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 est-ce que j'hallucine ? Et l'autre, il dit, non, 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 ça, on peut faire, ça, on fait, ça, Il y a une heure de vidéo, donc, bon, vous allez peut-être y échapper, parce que ça fait quand même cinq ou six fois qu'on y revient sur ma chaîne, sur ce sujet. Mais a priori, on va y revenir de temps en temps tant que ça va être possible d'y revenir, parce qu'un de ces quatre, ça ne sera plus possible. Ou, si je le fais, je ne vais rien comprendre à ce que je dis, vous ne comprendrez rien à ce que vous entendez non plus. Voyez le genre, vous aurez l'impression d'avoir vu un film à la place, ou rester endormi, lobotomisé, enfin, bon, je dis vous, ou moi, on est mal. Woodward TV nous dit que un être intelligent, c'est un être qui a des sentiments, des sensations, un être conscient est doué de sensations. Et de parler d'un monde de simulation devrait nous faire tiquer. Cette histoire de stimulation n'est pas un concept, elle a déjà été testée de nombreuses fois. Très souvent, ça passe dans le public sous forme de jeux vidéo. Le problème avec ces modèles, c'est qu'ils doivent être changés constamment, ils doivent être mis à jour. Or, dans un monde de simulation, tout ceci se fait automatiquement. Ça signifie que votre mémoire n'existe plus. On sera dans un perpétuel soi-disant effet Mandela. Auquel je n'adhère pas. Je sais que Mandela est sorti de tôle et qu'il est devenu président d'Afrique du Sud, me semble-t-il. Donc, il n'est pas mort en prison. Ou bien, il est mort et c'est un clone qui est sorti de prison. Mais il ne nous a pas dit que c'était un clone ou un sosie. Non, parce qu'il me semble bien que sa femme, elle tient un ou deux gangs à Soweto, là, non ? Une fois qu'elle a été présidente. Enfin, bon, il y avait des histoires après. Non, en fait, les gens ne sont pas au courant de l'actualité ou des faits. Et après, quand on leur dit un truc, ils disent, bon, non, mais si on arrive à remplir les trous de cette mémoire-là, moi, je n'ai pas le problème avec Mandela. Et j'ai vu le jour où Ford a rajouté une petite croche à son F sur les voitures et j'ai vu la différence. Il y avait les vieux bus bébé. Les vieux bus bébé, pardon. C'est la force de faire des contre-patteries. Je... Qui, à une époque, avait un W élevé qui était collé puis pas collé. J'ai vu ces changements-là. Donc après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, la CIA ou quelqu'un d'autre ne rachète pas tous les derniers jeux trouvables sur le marché des Antiquités, change... Faire une réédition avec quelques changements et puis disent, regardez, on en a d'autres, quand même. Il y a des gens aujourd'hui qui font croire qu'au marathon de Boston, il s'est fait arracher les jambes par l'explosion, quoi. Il était maquillé et tout. Il y avait même un bouddhose qui sortait. Tout du maquillage. Le gars, il a perdu ses jambes six mois ou un an et demi auparavant en Afghanistan. Pour plein de gens qui ont vu cette version-là, il y a eu une bombe au marathon de Boston et les deux frères tchétchènes, les Russes, les tchétchènes, les communistes, les musulmes communistes, les Russes de l'Est. Voilà, on monte comme ça des gens dans un paysage politique qui est frauduleux. Par contre, après, on vote, tout ça, ça a de l'intérêt. Hop, ils votent pour les crédits pour telle recherche ou telle action plutôt qu'une autre. Et finalement, c'est le peuple qui a décidé. Ben non, je ne suis pas d'accord. Il y a un énorme problème. On continue. On continue. la version vidéo, je veux dire. On ne continue pas sur ce chemin de mort. Enfin, c'est ce que j'aimerais bien que tout le monde réagisse en faisant. Proviser. Et donc, ces changements ne vont pas concerner qu'un petit bout du monde, mais le monde en entier. Ce programme va constamment recalibrer la simulation en temps réel et en fonction des événements mondiaux. Ça va toucher tout, l'économie, l'industrie, tout ce à quoi vous pouvez penser. sans compter toutes les données que chaque personne représente. Ben, toute votre vie, toute votre mémoire, avant de vous l'effacer, ils vont l'engranger. Ben, bien sûr. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle a beaucoup d'imagination. Et en fait, en général, notamment les Américains et ceux qui les dirigent, ne font que copier. Ils n'ont pas d'imagination. Les archons n'ont pas d'imagination. Ils nous prennent nos données, ils les transforment et ils les retournent contre nous. les archons, les macrobes, les parasites, là. Ils sont arrivés il y a quelques milliers d'années en se faisant passer pour des dieux, en plus. Mais quelle usurpation majeure. Je vous assure, sortez de la religion. La spiritualité vous attend. Dieu vous attend. ou qui que vous vouliez, là-haut. Mais pas les parasites d'après, dont le chef est plus ou moins cornu et assez écailleux, a priori, et infecté de nano et de l'intelligence artificielle. ça, c'est un sujet un peu borderline pour tout de suite. Ça, c'est du concret, c'est du réel, prouvable. Ils l'admettent, ils l'ont fait, ils le font. Le reste, c'est aussi là, mais c'est beaucoup plus difficile à prouver. Il faut avoir une vision qui passe dans les domaines parallèles et c'est pas à la portée de tout le monde. et même, on n'a pas encore les instruments vraiment qui arrivent, en tout cas nous, les civils, au prix d'une caméra Kirlian, qui n'est pas vraiment l'instrument idéal en plus, mais enfin, qui pourrait contribuer un peu. On n'est pas prêts de porter des lunettes qui nous permettent de voir comme ça. Mais c'est l'idée, c'est de recréer les lunettes de They Live, le film, They Live. Enfin bon, on continue. La traduction. Donc, il nous faisait une liste de ce que c'est que les données du citoyen. Eh bien, c'est les sites web que vous avez visités, les recherches internet que vous avez faites, les coups de téléphone que vous avez pu donner ou de Skype ou les emails, le texte de vos messages, vos informations des cartes de crédit, les informations financières, les documents légaux, les documents de voyage, le livret de santé. Tout ça va partir dans le centre de l'Utah, c'est l'ordinateur quantique qui est refroidi par un lac. Il y a un lac pour refroidir. Alors là, c'est le seul coin où il n'y a jamais assez de sécheresse pour que le lac vienne à manquer d'eau. On va peut-être arranger ça. Je me demande quelle est la taille du bloc de sodium qu'il faut balancer là-dedans pour pulvériser toute l'eau. Il faut faire quelque chose ? Bon, peut-être avoir des idées plus conséquentes que les délires là, mais bon. Il y a une phrase en ce moment qui dit ça. Soyez braves, faites quelque chose. Donc, ce qu'ils auront créé, c'est un clone digital de notre monde. Donc, monsieur là, avec son nom en I, en A, en O, il nous dit que vous voyez ce bout de stylo qui tient la main ? Il a un bout de stylo qui tient la main, qui est gros comme un petit doigt. Il dit, avec ça de matériel, je peux tous vous affecter. Ils vont le laisser sortir vivants de la pièce, je pense. Comme l'autre avec ses drones qui ciblent et qui explosent la tête d'un mec. Drone 400 fois plus rapide que l'homme ou 100 fois plus rapide que l'homme. Je ne sais pas, en tout cas, il est sous intelligence artificielle. Vous ne l'attrapez pas comme une mouche comme ça. Non, pas vraiment. Et il continue en disant, même si vous n'avez pas l'impression que le ciel est en train de vous tomber sur la tête, eh bien, il est en train de pleuvoir. Prenez un parapluie. Là, on a une citation de J. Edgar Hoover cet homo refoulé qui a été chef du FBI et qui a harcelé autant les communistes que les gays, d'ailleurs, et autres homos et autres dissidents par rapport à sa pensée de taré, de psychotique, de frustré. Enfin, bon, l'individu est handicapé en étant mis face à face avec une conspiration si monstrueuse qui ne puisse penser qu'elle existe. Citation officielle. Miles Johnston qui tient The Base Project qui parle de tout et d'exopolitique entre autres mais aussi de justement de la survie de l'humanité finalement face à tous ces phénomènes exogènes que ce soit la Black Blue ou d'autres choses. Organisent des conférences. Ils ont fait un test un jour de test désimplanté à une conférence. 80% des gens qui étaient venus à la conférence étaient implantés sans le savoir. Sans le savoir. Sans en avoir aucune mémoire. On détectait chez eux des émissions d'implants. Placés en général à des endroits qu'après quand ils vont faire un scanner ou une IRM c'est placés à des endroits où on n'arrive pas à les enlever. Donc comment les y a-t-on mis ? Nous les médecins civils n'y arrivent pas. Peut-être que eux leurs médecins militaires savent le faire avec je ne sais comment peut-être directement téléportation ou bien non parce que ces objets ils ne sont pas nano quand même selon ce dont je parle les implants. 80% des gens étaient implantés. C'est une info qui date d'il y a quelques années. la nano et la biotechnologie qui sont descendues sur nous par le biais de l'air et de l'eau qui étaient introduites dans nos réserves de nourriture nous permettent de penser qu'au moins 80 millions d'Américains sont infectés donc ils continuent à nous faire des prévisions magnifiques sur qu'est-ce qu'on pourra faire par rapport à la médecine à la durée de vie. c'est de là que vient l'extrait comme quoi ce dont il nous parle ce n'est pas de la science-fiction mais ce sont des faits scientifiques que va-t-il se passer maintenant qu'on a rétro-ingénieré le cerveau et qu'on a développé une machine qui a des capacités cognitives et des capacités émotionnelles et bien voilà des capacités émotionnelles alors est-ce qu'il ment là est-ce que est-ce que ce type là fait de la méditation est-ce que ce type sait ce que c'est que les corps subtils est-ce que ce type sait tout ça parce que ça la machine ne peut pas normalement c'est d'ailleurs ce qu'on pense être la raison pour laquelle elle veut absolument nous amener à cet état-là c'est à ta fin de pénétrer ces domaines subtils auxquels elle n'a pas accès mais auxquels l'humain a accès en tant que créature divine multidimensionnelle soudainement je pense aussi à la malédiction d'Ariman la prophétie d'Ariman malédiction on peut dire donc là je vais traduire le tableau les finalités neuroéthiques à propos de l'interface entre le cerveau et la machine de la perception augmentée la transformation en cyborg des transhumains des post-humains des machines conscientes et il réappuie le côté des capacités émotionnelles ces parasites sont incapables de ressentir toute émotion et ils se targuent d'en faire une machine qui puisse le faire mais si vous ne savez pas ce que c'est qu'une émotion votre machine ce que vous traduisez comme une capacité d'émotion ce n'est pas forcément du tout ça c'est peut-être une capacité de volonté ou d'initiation de mouvement mais pas d'émotion enfin me semble-t-il on est sur la berge du Ravin bon il compare la machine à Pinocchio au moment où Pinocchio prend vie c'est-à-dire au moment où nous il nous transforme en Pinocchio quoi en plus en fait et lui qui est un individu ciblé dit vous ne pouvez pas faire de compromis vous ne pouvez pas négocier vous ne pouvez même pas vous rendre à un computer qui va continuer ce pour quoi il est programmé de faire alors il y a une prophétie pardon autre qui dit que nous allons arriver à un moment où nous serons dans un tel état que nous voudrions mourir mais que nous ne le pourrons plus et que nous regretterons de ne pas être mort au début de l'affrontement truc dans le genre moralité c'est la situation terminator il y a un moment toute la résistance baisse les armes et se transforme en terminator quelque part ou en agent du système et même ceux qui ne l'ont pas fait à ce moment-là ne peuvent plus changer d'avis parce qu'ils ont passé donc il n'y aura plus de solutions suicides ou de solutions kamikazées ou autre ou d'échappatoire a priori dans notre 3D puisqu'on ne sera plus aux commandes qu'on sera en train de souffrir le pire et qu'il n'y aura pas moyen d'y mettre un terme à quoi ça sert cette souffrance vous allez me dire vous verrez ça justement c'est le côté émotionnel qui nourrit des entités qui sont dans le bas astral entre autres et qui ont donné à tous ces scientifiques les données les idées pour construire ces machines et nous amener dans le monde dans lequel nous sommes oui John D et la reine Elisabeth entre autres ont commencé par faire un pacte à cette époque là et le CERN c'est la suite et ça c'est la suite aussi je vous avais dit que ça allait pas vous plaire mais je suis confus quand même je suis désolé je préfère amener des bonnes nouvelles en rigolant et il nous parle de cerveau dans la machine qui aurait l'impression de vivre il se demande si on peut le faire il dit oui j'ai deux mots à vous dire Stephen Hawkins donc Stephen Hawkins c'était ce scientifique qui était figé dans une chaise roulante avec une voix toujours la même même 30 ans après même multimillionnaire je vous parle comme ça c'est la voix la plus sexiste que j'ai pu vous trouver sauf qu'il a changé 4 fois de visage il avait une maladie qui tue à peu près entre 25 et 28 ans il a changé 4 fois de visage la forme des oreilles la forme des dents tout tout a changé vous regardez bien toutes les images d'Hawkins tant qu'il en reste qui n'est pas été retouché vous regardez l'article de Miles Matisse Miles W. Matisse qui parle de Stephen Hawkins entre autres de plein d'autres gens aussi mais enfin l'article sur Stephen Hawkins et 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 vous comprenez qu'on a fait parler par le biais de Stephen Hawkins l'idole des savants physiciens astrophysiciens ou autres et autres mathématiques quoi qu'il y ait pu être mais c'était un clone un sosie un remplaçant une poupée qui était là juste pour apporter la boîte qui dit le futur que vous allez vivre mais qui c'est qui parlait de l'autre côté de la boîte c'était pas là c'était pas lui je pense pas qu'ils aient trouvé 4 sosies qui avaient le cerveau du premier qui lui peut-être bien était un génie quand même c'est encore une mascarade et ils nous mènent là-dessus ben je refuse aussi on continue à traduire donc là ils nous remettent dans Matrix avec le passage où lui là dit à Néo vas-y prends les armes que tu veux on s'entraîne imagine quoi où tu veux voilà votre cerveau est dans une machine si même plus vos données sont dans une machine votre conscience je sais pas où elle va être moi normalement votre conscience je pense qu'elle est entre les mains des archons et puis et ils veulent nous faire envie avec un petit passage de grand stif enfin des jeux des jeux vidéo là où les gars ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent tout le temps ils massacrent ils tuent ils trichent ils font ce qu'ils veulent comme ça c'est des gosses qui veulent tout pouvoir faire quand ils le veulent quoi mais ils savent pas un truc c'est que les enfants qui peuvent faire ça trop tôt ils sont blasés tellement vite ils savent plus quoi faire de leur vie qu'il y a il y a quelque chose d'essentiel et d'excellent à à faire maturer la la finalité de notre action et et que le plaisir de voir l'action se réaliser jusqu'à son but est essentiel à la construction de notre de notre être quelque part d'une part mais pas que c'est que si on passe pas par là bah comment dire plus rien a de sens bon en plus le taux de violence qu'il y a dans ces vidéo jeux là ces jeux vidéo est inimaginable et ce taux de violence là ne nourrit qu'une seule personne le le parasite vampire qui se nourrit de vos émotions en excès incontrôlée bien 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 non pas bien 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 je refuse le plus débile c'est qu'en plus ces jeux là super futuristes se déroulent dans notre monde avec les considérations de notre monde c'est à dire que le gars va piller une banque par exemple pour avoir de l'argent pour s'acheter des trucs dans un jeu c'est voilà ça va nulle part bien ou bien je me suis trompé et cette pub à la fin de la vidéo c'était une pub bon écoutez vraiment là bon courage pour la suite et puis soyez brave faites quelque chose salut à bientôt j'espère le même ciao